Alors, salam alaykoum, maaikoum saaraul, yom inshallah nous allons voir un module qui est très très intéressant, c'est la microbiologie, où inshallah nous allons commencer le premier cours, l'introduction au monde microbien, structure et anatomie fonctionnelle. Donc, on va d'abord parler sur les objectifs, l'homalaklita le courtana, donc, on va décrire les principales caractéristiques des prokaryotes par rapport aux eukaryotes, la paroi des bactéries, sa composition, son rôle, les principales différences entre bactéries gramme positif et gramme négatif. On va d'abord, on va encore décrire les principales formes des bactéries en donnant pour chacune d'entre elles deux exemples d'espèces importantes en bactériologie médicale. Donc, qu'est-ce qu'une maladie infectieuse ? Une maladie infectieuse, ça veut dire c'est un état pathologique, donc c'est halamadia, il se bêbène un anjo infectieux, il se bêbe un anjo infectieux, donc la maladie infectieuse, c'est une maladie infectieuse. Bien sûr, ce n'est pas à long terme la maladie infectieuse et l'identité de l'homalaklita, il se bêbène un anjo infectieuse, mais il se bêbène un anjo infectieuse, ou des chroniques en joie de la maladie infectieuse, Par exemple, les parasites, le paludisme, la bilarziose, les bactéries, les virus, les prions, les syndromes polymorphes, tuberculose, sida, induit par le VIH, angine, rhumatisme articulaire, gloméronephrite aiguë, scarlatine causée par le streptococque. J'ai la cancérisation, donc j'ai certaines infections qui peuvent s'éteindre des cancers, par exemple le papillomavirus, le Epstein-Barr virus et, bien sûr, l'hépatite B. Donc, un état pathologique transmissible, il y a une génération à génération, d'un abad à l'abad. Il y a une transmission inter-humaine, salive, aérosol, contact sexuel, trans-placenta, environnement, nourriture, l'eau, voie orale ou bien voie transcutanée, les vecteurs, les vecteurs, les vecteurs, les agents infectieux, les insectes, les animaux, nosocomiales, les infections, les soins, dans un milieu hospitalier. Donc, nous avons par leçons, chirurgie, instrumentation. Donc, les statistiques concernant les mortalités annuelles ont 50 millions, dont 17 millions de morts par infection. Bon, ça, ce n'est pas important, les statistiques. Donc, la nature des agents infectieux, il y a un organisme vivant, donc, il y a des parasites complexes, ou bien des parasites complexes et protozoaires, champignons, bactéries et des nanobactéries. Ce sont des petits organismes, des microscopes électroniques, qui sont bien sûr un parasite moléculaire, virus, viruïde, priant. Alors, la diversité des agents infectieux, il y a tout un monde des agents infectieux, des eukaryotes, qui ont des noyaux, des prokaryotes, des bactéries, des virus, des veruïdes et des priants. Donc, ce n'est pas possible entre les patients infectieux, bien sûr, ou la classification de la chambre. Donc, les métazoaires, c'est les parasites, par exemple, pluricellulaires, donc, on a toujours la taille des génomes. Donc, on a 10 puissance 3, voire 10 puissance 4 kilos de base. Le nombre de gènes, voilà, on a chauffé plus de 10 puissance 5. On a des prokaryotes qui ont des bactéries, virus, que ce soit un ADN ou bien un ARN. Les veruïdes, on a un ARN et les priants, ils sont formés par des protéines. Voilà. L'ordre de grandeur. On a size relationship. Donc, micron, virus, bactéries, red blood cell and white blood cell. On a le sperme qui est de 60 micron. Et là, on a des exemples des bactéries, on a des bactéries et des goxies. La classification des bactéries. Donc, on a, par exemple, un groupe de bactéries. On a isolé ou on a classifié ou on a récemment qu'il y a un groupe de bactéries. Par exemple, il y a un groupe de bactéries qui est le moyen de mobilité. L'autre, par l'autre, il y a des caractéristiques qui ont des caractéristiques. Voilà. Donc, la science du classement des individus est appelée taxonomie, taxonomie ou bien systématique. Un classement consiste à former des groupes d'individus qui se rassemblent selon des critères prédéfinis et à éliminer ceux qui s'en distinguent, qui pourront former un autre groupe avec leur semblable. Voilà. Ces groupes sont appelés taxons. La taxonomie est essentielle pour l'identification et la nomenclature. Donc, il y a la classification où on fait les groupes d'individus. Elle est essentielle pour l'identification et la nomenclature. Voilà. Des souches bactériennes que l'on ésole chez les malades ou dans leur environnement. Les règles qu'on applique sont celles édictées par l'INEE en 1753 pour classer les végétaux. Elles sont également utilisées par les zoologistes pour classer les animaux. Les échelons hiérarchiques sont règnes, embranchements, classes, ordres, familles, genres et espèces. Les principaux éléments d'une bactérie sont les constituants du cytoplasme, les enveloppes, par exemple la membrane plasmique qui est présente chez toutes les bactéries. La paroi et toutes les bactéries, toujours sauf les mycoplasmes. Donc, nous avons donc sauf les mycoplasmes qui ne possèdent pas de paroi. Pas de paroi. Alors, la capsule, nous avons chez certaines bactéries. Le glycocalyx chez certaines bactéries. Et la spore bactérienne, toujours chez certaines bactéries. Donc, les constituants de base des bactéries, les numériques chez toutes les bactéries, sont la membrane plasmique et la paroi. Les structures constantes, voilà, le chromosome bactérien et les éléments génétiques mobiles. Le chromosome sans membrane, il est nu, sans membrane nucléaire, moyenne de 3 millions de bases à 4 millions de bases. Les plasmides, petits chromosomes circulaires, 10 à 200 kilos basse, codons pour des résistances aux antibiotiques et des gènes de virulence. Donc, les plasmides sont extra-chromosomiques. Donc, je suis dans le chromosome de la bactérie, mais qui sont toujours présents dans le cytoplasme de la bactérie. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'il n'y a pas d'antibiotiques, il a développé des résistances à ces antibiotiques. Il a développé des résistances à ces antibiotiques, par exemple, des résistances à la pénicilline G. Donc, la plupart des bactéries sont résistantes à la pénicilline G. Et des gènes de virulence. Les ribosomes et les protéines cytoplasmiques, enzymes et protéines de structure. Le chromosome bactérien, la topologie, c'est un chromosome circulaire et ils sont rarement linéaires. Le nombre de chromosomes, il est le plus souvent unique. La taille, mycoplasma, ça se diffère. Mycoplasma génitalien, 0,6 millions de bases. Streptomis, 8 millions de bases. Petit génome chez les bactéries très spécialisées au MCOD. Bactéries intracellulaires, chlamydia, M. lepray. Donc, grand génome retrouvé chez les bactéries ubiquistes ou généralistes. Donc, cadoma ubiquiste ou généraliste, maintenant, il y a un peu partout. Et chez les chiacolies, bacillusubstilis, pseudomonas, aérogénosa. Le chromosome bactérien, organisation génétique. Gènes de structure et opérons. Gènes répétés, opérons, aérienaires. Chéchia coli, bacillusubstilis, 10. Alors, l'organisation génétique qui met à l'être humain. Il y a des gènes répétés et non codons. Il y a des gènes de structure et opérons. Il y a des éléments mobiles, donc, il y a des plasmides, transposants, intégrants, prophages et des séquences d'insertion. La plasticité du génome bactérien a la variabilité de taille et la variabilité génétique. C'est sûr, ça se diffère entre les bactéries. Chacune a une taille précise ou bien définie. Et voilà, elle a toujours une variabilité génétique. Et toujours des séquences non codantes, 5 à 10% du chromosome. Les différents génomes. Les génomes. Alors, les différents génomes. Il y a différents génomes avec la taille et le nombre de gènes. Par exemple, H-influenza, 1,82 millions de bases. Le nombre de gènes, c'est 1727. Etc. Un exemple, c'est un même génétalium. Elle n'est pas encore cultivable. Il y a un génome de bactéries pathogènes séquencé entre 1999 et 2020. Ça, c'est pas à apprendre, bien sûr. Les constituants de cytoplasmes. Les ribosomes, constitués d'ariennes et de protéines. Les ribosomes bactériens 70S comportent deux sous-unités. 30S et 50S. Fonctionnellement, il y a deux sites essentiels pour la synthèse des protéines. Le site aminoacide qui accueille l'acide T-arien qui est magrinophila génétique. Et le site peptidile qui accueille la chaîne d'aminoacide en cours de constitution. Ils sont particulièrement présents à proximité de la membrane cytoplasmique. Site de synthèse de la paroi et des protéines exportées. Donc, il y a des constituants de cytoplasmes. Il y a des ribosomes. Il y a des traductions de la chaîne barrienne. Parce qu'il y a des protéines de structure qui vont être fonctionnelles. Donc, le site qui accueille la chaîne d'aminoacide en cours de constitution. Ils sont particulièrement présents à proximité de la membrane cytoplasmique. Donc, c'est particulière. Ils sont présents à proximité de la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique, le site de synthèse de la paroi et des protéines exportées. Donc, les ribosomes qui accueillent la membrane cytoplasmique pour la raison de la synthèse des protéines. Et la paroi, les dit, mordent la membrane plasmique. Ils n'ont pas la structure des ribosomes de cellules supérieures expliquant la spécificité propre au monde mycobactérien. Exemple, des antibiotiques perturbent la synthèse des protéines à leur niveau tétracycline. Donc, il y a des antibiotiques qui sont des antibiotiques et qui ont des antibiotiques qui sont des antibiotiques qui ont été éclatées par la spécificité de la spécificité de la synthèse des protéines. Donc, ils ont le site aminoacide qui va accueillir la chaîne d'aminoacide en cours de constitution. L'exemple de ces antibiotiques, c'est bien sûr les tétracyclines. Donc, il y a les granules cytoplasmiques, polysaccharides, glycogènes, lipides et polyphosphates, typiques de certaines espèces bactériennes. Donc, la membrane cytoplasmique, c'est une membrane trilamélère, qui est formée de phospholipides dont les pôles hydrophobes sont face à face. Donc, qui m'a dit dans la cytologie, c'est que les pôles hydrophobes sont en train de couper le vent et qu'ils ont accès à l'intérieur. Voilà. Entourant des protéines, elle est à l'interface entre le cytoplasme et les structures externes. Les structures externes, la membrane cytoplasmique, la trédecine paroi, la trédecine capsule ou bien l'environnement où est-ce qu'elle est. Les protéines, les perméases ont un rôle important dans les échanges. D'autres protéines sont des enzymes respiratoires ou impliquées dans la production d'énergie . La membrane a ainsi un rôle métabolique majeur. On y trouve la plupart des activités associées aux métochondries dans la cellule supérieure. La cellule supérieure, c'est la cellule eukaryote. Voilà. Les flagèles bactériens, ils sont fixés. C'est là que se génère leur mouvement tournant et détruit par des antibiotiques polypeptides antiseptiques. Comme je l'ai dit sur les tétracyclines, la cible de nous, c'est les ribosomes. Nous avons dit que les polypeptides et les antiseptiques, c'est des antibiotiques, ils inhibent la fonction de la membrane cytoplasmique dans ce cas-là. La paroi des bactéries. Définition, c'est un enveloppe rigide qui assure l'intégrité de la bactérie. Responsable de la forme des cellules, protège des variations de pressions osmotiques mères absentes chez les molécules, les mycoplasmes qui m'en connaissent début d'un cours. En dehors des bactéries allophiles ou thermophiles, la partie commune à toutes les parois bactériennes est le peptidoglycan qui constitue l'enveloppe la plus interne. Donc, en dehors des bactéries allophiles ou thermophiles, c'est-à-dire qu'ils ont l'intérêt de la nourriture. Allophiles, c'est-à-dire que les bactéries, ils ont le milieu où ils ont le bien, où ils ont le bien, c'est le milieu riche en sel. La partie commune à toutes les parois bactériennes, c'est le peptidoglycan et les parois bactériennes. Par contre, il y a des constituants, par exemple, les parois grands plus, les bactéries grands plus, et les bactéries grands moins, ou bien grands négatifs. Donc, ils constituent l'enveloppe la plus interne. Donc, il y a les parois de bactéries à grands plus. Par exemple, nous avons les parois de bactéries à grands plus. Il y a un acide écoïque, acide lipotécoïque, protéines de surface, peptidoglycan, membrane plasmique juste en dessous. Le peptidoglycan est en couche mince, peu dense, moins de 15% du poids sec, membrane externe fait lipides A, l'endotoxine, des bactéries grands moins, protéines de membrane externe, qui assurent la cohésion avec le peptidoglycan pour y permettre le passage des molécules, par exemple les antibiotiques ou bien les nutriments. Donc, la parois des bactéries à grands négatifs, le peptidoglycan, il est sous forme d'une main secouche, qui est peu dense, moins de 15% du poids sec, ou c'est une membrane externe lipide. La membrane externe fait lipides A, l'endotoxine, des bactéries grandes négatives. Les protéines de membrane externe assurent la cohésion avec le peptidoglycan ou des porines qui permettent le passage des molécules, nutriments, antibiotiques. C'est logique. Tableau, structure chimique et moléculaire de la parois des bactéries. Le peptidoglycan Les bactéries grands plus et les bactéries grands moins. Par exemple, les bactéries grands plus de 50% à 80% du poids sec. Par contre, par exemple, c'est plus ou bien moins de 15%. Acides écoïques et l'hépothécoïques présents chez Gram+, mais absents chez Gram- Polysaccharides Présent chez G1+, mais toujours chez G1- Pourrine, présent chez G1+, mais absent chez G1+, L'épide toujours Et LPS, c'est les polysaccharides Et les polysaccharides sont présents chez les bactéries G1+, et les bactéries G1- L'hypoprotéine, présente toujours chez les bactéries G1+, et les bactéries G1- Les protéines LPXTG présentes dans les bactéries G1+, et les bactéries G1- Ça, c'est à apprendre parce que les bactéries G1- Structure de peptidoglycane Hétéopolymère composée de chaînes glycidiques reliées les unes aux autres par des chaînes peptidiques pentapéptides La macromolécule réticulée tridimensionnelle est ainsi constituée Et sa solidité dépend de l'importance des interconnexions La paroi bactérienne est ainsi une unique macromolécule Donc, ce qu'on va dire, c'est la structure de peptidoglycane On va dire que c'est un hétéro polymère C'est un hétéro polymère On peut dire que c'est un hétéro polymère On a des chaînes glycidiques pentapéptides Et on a des chaînes glycidiques Ils diffèrent Je ne connais pas Je me sens à dire Alors, on a dit un hétéro polymère composé de chaînes glucidiques reliées hétéro à des glucides, des protéines et même les protéines, les chaînes peptidiques, c'est hétéro. Chaînes glucidiques reliées les unes aux autres par des chaînes peptidiques, pentapéptiques, 5 acides aminés. La macromolécule réticulée tridimensionnelle est ainsi constituée et sa solidité dépend de l'importance des interconnexions. La paroi bactérienne est ainsi une unique macromolécule. Donc la macromolécule réticulée tridimensionnelle est ainsi constituée et sa solidité dépend de l'importance des interconnexions. Donc les interconnexions entre les chaînes glucidiques avec les pentapéptides ou bien les chaînes glucidiques entre eux, les chaînes peptidiques entre eux, ces interconnexions sont la solidité et la paroi bactérienne. C'est une unique macromolécule. Donc les interconnexions sont une seule et unique macromolécule. La composition, la chaîne polysaccharidique est formée de chaînes de N-acétylglucosamine, N-acétyl, 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 N-acétyl muramique. Les chaînes peptidiques sont formées au minimum de 4 acides aminés. Exemple, L, 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 c'est la série L et D. Alors les chaînes peptidiques sont formées au minimum de 4 acides aminés. Ils sont toujours fixées sur l'acide muramique. L'enchaînement des acides aminés des séries D et L est une constante. Il y a l'enchaînement entre les séries L et D, ensuite L, ensuite D. C'est une constante. Ces tétrapéptides sont reliées directement entre eux ou par une courte chaîne peptidique. C'est une autre courte chaîne peptidique. Cible de certains antibiotiques. Il y en a qu'un d'autres antibiotiques. Il cible les peptidoglycantes à la paroi de la bactérie. Il y a les bêta-lactamines, les glycopeptides, les phosphomycines. Principe de la coloration de gramme. Coloration de gramme, 1884. Colorant, il y a le violet de l'ancien. Colorant basique, donc PHTA ou basique. Gramme positif, c'est colorant, le violet. Ou c'est colorant. Par contre, gramme négatif, c'est colorant. La différence de coloration des bactéries à gramme positif et à gramme négatif est due à des différences de structure et de composition chimique de leur paroi. Donc, la différence entre gramme positif et gramme négatif est due à la composition de la paroi. Donc, à l'hissab, par exemple, gramme plus, qui est une des constituants, les glycines ou la bactérie, c'est coloré. Par contre, gramme moins, c'est non. Alors, la morphologie des bactéries est étudiée grâce aux moyens suivants. Microscopie optique, état frais, coloration, fond noir, contraste de phase, microscopie à balayage et à transmission. La forme, coccy, diplocoque, amas, chaînettes, bassies, droits, incurvés, spiralés. Les colonies, aspects, pigmentation, taille, forme, temps d'apparition, vitesse de croissance. Les colorations, gramme, gramme, zénithin, mycobactéries, notion de bactéries à gramme plus et à gramme moins, et de bactéries acido-alcool résistantes. Donc, on a dit que la morphologie des bactéries, on a appris les moyens d'étude des bactéries. On a un microscopie optique à plusieurs types, état frais, après coloration, surfonds noirs, contraste de phase, microscopie à balayage, qui est ma connaissance de la citologie en première année, et à transmission. La forme coccy, donc la microscopie optique, nous permet de voir par exemple la forme, les colonies, les aspects de taille, la pigmentation, la taille, la forme, le temps d'apparition, la vitesse de croissance, la culture en général, les colorations, etc. Composition de la paroi en fonction des espèces ou du groupe bactérien. La composition variant selon l'espèce ou le groupe bactérien. Il a été possible de distinguer des affinités tectoriales différentes par la coloration gramme plus et gramme moins. Paroi des bactéries à gramme positif, le peptidoglycane est le constituant majeur. La murine représente jusqu'à 30% du poids sec d'une cellule. Le peptidoglycane est très solide. Les liaisons croisées entre chaînes glucidiques sont nombreuses. Dans ce cas-là, il nous parle sur la composition de la paroi bactérienne en fonction des espèces ou du groupe de bactéries. La composition, bien sûr, elle varie selon l'espèce ou le groupe bactérien. Il a été possible de distinguer des affinités tectoriales différentes par la coloration gramme plus et gramme moins. Il y a des différences entre les groupes de bactéries grâce à la coloration gramme plus et gramme moins. Paroi des bactéries à gramme plus, le peptidoglycane est le constituant majeur. Le constituant majeur, les bactéries de gramme positif, toujours en gramme. Les parois, c'est le peptidoglycane. La murine représente jusqu'à 30% du poids sec, donc assez considérable. Le peptidoglycane est très solide. Il y a de la paroi une certaine rigidité. Il y a de la bactéries en général. Il y a de la paroi une certaine rigidité et ensuite une protection solide. Les liaisances croisées entre chaînes glucidiques sont nombreuses. Ici, il y a des coques pour les positifs. C'est exemple. Il y a d'autres exemples. Tu vas tenir un peu de connaissance en cours. Ce n'est pas la peine de venir en cours quand même. Il y a des coques en gramme positif. Il y a des coques en gramme négatif que tu dois avoir. On dit blocoque, le genre c'est Neisseria, ou l'espèce, le nom courant, l'habitat, les voies génitales, le pharynx, le pouvoir pathogène, est-ce qu'il est pathogène ou pas ? Bien sûr que oui, je veux par exemple, l'énoragie, méningite, cérébro-spinal. L'exemple de morphologie, coloration de Gram, fondée sur l'action successive d'un colorant, le cristal violet, diode, puis un mélange d'alcool et d'acétone, Gram, a été inventeur. De la coloration en 1884, son intérêt est de donner une information rapide et médicalement importante. Donc les colorations Gram sont importantes sur le plan médical, non seulement le diagnostic, le pronostic et encore même le traitement, car le pouvoir pathogène et la sensibilité aux antibiotiques sont radicalement différents. D'accord, donc le pouvoir pathogène et la sensibilité aux antibiotiques sont radicalement différents. Coxyagrame plus, où il y a des bactéries à gram négatifs. La morphologie, la famille, le genre, l'espèce, l'environnement, l'habitat, le pouvoir pathogène. Donc chacun des bactéries cible certains organes, comme par exemple les aérobies strictes. Donc les habitants, c'est les eaux et le sol, ils ont un pouvoir pathogène, il y a des surinfections de plaies, des ulcères, des suppurations. Les bactéries spirales, c'est un peu aux bactéries, parce que les bactéries, ils ont un peu spiraleux. On a les spirouchettes, triponema pallidum, les leptospires. L'heptospirale est une interrogance. Borrelia, hyalicobactère, hyalicobactère pylori. Ce sont des ulceres au niveau de l'estomac. D'accord, treponema palidum, agent de la syphilis donc le treponema palidum c'est l'agent, ou bien c'est l'afsa une infection par laquelle il y a un tableau clinique qui a marre de la syphilis bactéries non cultivables qui a mazel madaloulage la culture ou bien medcultivage coloration argentique microscope à fond noir pour l'avoir les mycobactéries, structure de grain plus l'arabino-galactane et l'épo-arabino-galactane richesse en acides grains des acides mycoliques image de mycobactéries mycobacterium tuberculosis intramacrophagique d'accord il y a les éléments facultatifs les éléments facultatifs mentales, la face, les machines, les mycobactéries qui aiment les bactéries la capsule le glycocalyx flagelle pili fibriae la capsule constituée d'acides polysaccharidiques joue un rôle dans la virulence de certaines espèces bactériennes car inhibe la phagocytose striptococcus pneumoniae clepselia pneumoniae peut se trouver à l'état soluble dans les liquides de l'organisme emploi dans le diagnostic recherche d'antigènes solubles les polymères purifiés sont très immunogènes et sont la base de certains vaccins antibactériens donc il y a des polymères purifiés sont très immunogènes et sont la base de certains vaccins antibactériens il y a des fibres glycocalyx ce sont des fibres glycocalyx ce sont des fibres polysaccharidiques ou des polymères peptidiques extrêmement fréquents qui entourent la bactérie donc il y a des taux de la bactérie il constitue le biofilm bactérien le biofilm bactérien au fur et à mesure des cours il y a des moyens de défense la bactérie elle-même le pouvoir pathogène responsable de l'adhésion des bactéries des surfaces épithéliales épithélium respiratoire urinaire digestif oropharyngé des surfaces inertes par exemple la plaque dentaire les cathéters les prothèses donc le rôle protège les bactéries de la dessiccation et rend les bactéries résistantes donc le glycocalyx c'est un rôle la protection de la bactérie et encore le développement des résistances des bactéries contre les antiseptiques les antibiotiques et les désinfectants les flagelles les flagelles c'est l'une des données les plus importantes pour la bactériologie médicale la bactériologie médicale donc il y a une orientation il y a une orientation il y a une orientation le diagnostic responsable de la mobilité donc les flagelles c'est un constituant responsable de la mobilité la mobilité bactérienne la mobilité bactérienne structure protéique complexe flagelline protéines antigéniques en fonction de la position on distingue différents types de ciliatures donc exemple mobilité des pseudomonas SPP monotriches 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 amphitriches c'est la disposition des ciliatures c'est le flagelle monotriches campylobactères en vol d'oiseaux c'est comme un oiseau donc SPP c'est spécies c'est espèces en pluriel SP c'est singulier les pili les fimbriailles c'est des structures protéiques fibrillaires et rigides qui permettent l'attachement spécifique des bactéries sur des cellules qui constituent une phase essentielle dans certains processus pathologiques de virulence c'est des structures protéiques donc la base c'est des acidamines fibrillaires rigides solides qui permettent l'attachement spécifique des bactéries donc l'attachement spécifique c'est spécifique c'est des antigènes ou l'attachement spécifique sur des cellules qui constituent une phase essentielle dans certains processus pathologiques de virulence c'est sur des cellules qui constituent une phase essentielle dans certains processus pathologiques pathologiques de donc l'attachement spécifique sur des cellules des cellules sont des cellules spécifiques des cellules spécifiques des cellules qui ont des cellules qui sont des cellules de les cellules du phénomène et des cellules de les cellules et qu'on cherche plutôt à dire qu'il s'agit d'une bactérie mâle ou t'enquille la femelle rôle dans le transfert de l'information génétique de la résistance aux antibiotiques donc les plasmides ont un rôle très important dans le transfert ou même la formation des résistances aux antibiotiques par exemple donc ont plusieurs rôles le plasmide c'est un petit chromosome ADN et les bicaténaires circulaires mais le chromosome bactérien c'est monocaténaire sur un rôlet ayant une réplication indépendante de celle du chromosome bactérien donc il se réplique donc il est indépendant de la bactérie capable de transmettre aux cellules filles lors de la division cellulaire donc même dans la division cellulaire et aux bactéries ou espèces différentes par de conjugaison ou transformation peuvent porter des gènes, virulence, résistance aux antibiotiques et antiseptiques il y a la spore bactérienne la spore bactérienne certaines bactéries ont la propriété de se différencier en forme de survie appelée spore donc c'est dans un milieu défavorable où la bactérie n'a pas besoin d'éteindre la culture donc elles ont une propriété dans ce cas certaines bactéries ont une propriété dans ce cas certaines bactéries ont une propriété pour qu'elles se produisent sous forme de spore et c'est la forme qui va s'éteindre la survie même dans des conditions qui ne peuvent pas s'éteindre la moelle elles se présentent sous une forme végétative, métaboliquement active et potentiellement pathogène même dans des conditions qui peuvent se 죄dan courageous ils le sont dans le même métabolisme actif Bénépt象 la chaîne respiratoire etc etc même dans des conditions queÈve est universelle donc je leur dis son format toujours actifs métaboliquement et pouvoirs pathogènes ou bien le contraire. Végétatif, c'est un trophozoïde qui peut induire des maladies. La transformation de la forme végétative en sport, c'est la sporulation, tant elle prend de 6 à 8 heures à 37 degrés C pour Bacillus subtilis. Donc un exemple, ça se diffère entre les bactéries. Conditions déclenchées par des modifications de l'environnement, tel épuisement en matières nutritives, qui m'a dit qu'il y a des conditions défavorables, par exemple la modification de l'environnement, tel l'épuisement des matières nutritives, comme la faïs, l'azm, la bactérie. Le deuxième cours, ou là, le troisième cours, je ne me souviens pas, nous allons parler de la nutrition. L'étape, déshydratation progressive du cytoplasme. Donc, ce qui va commencer, c'est la sporulation. Déshydratation progressive du cytoplasme par l'apparition de composés d'épiculinates de calcium, une densification des structures nucléaires, donc ça a une compaction Haka. Et enfin, la synthèse d'une paroisse porale, épaisse et imperméable, donc hautement résistante à la chaleur. Donc, c'est ça le but de la sporulation, c'est que la bactérie s'adapte. On ne va pas dire qu'elle s'adapte, c'est le plus normalement possible, mais comme on dit, elle survit. Donc, malgré la chaleur, la chaleur, elle s'adapte, elle s'adapte, elle s'adapte, elle s'adapte temporairement. Donc, c'est la première fois en l'année de l'Haka, et d'un jupkom, mais allez, je t'enlouis des commentaires et merci.